Toute la journée, 7 jours sur 7, c'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Le décès du professeur Vincent Dant, premier agrégé de pédiatrie au Bénin, que retenu de l'homme, Adrien Roussa, administrateur gestionnaire des hôpitaux, à la retraite, a côtoyé Vincent Dant et l'on parlera de l'illustre disparu. Infertilité, les différents facteurs, tant chez l'homme que chez la femme et les solutions d'assistance médicalisée à la procréation disponible, c'est à suivre également dans ce journal. Voilà pour l'essentiel en titre de l'info santé de ce jeudi 5 janvier 2023 sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Folie. Et nous émettons du Bénin, le développement s'impose à présent. L'infertilité touche des millions de personnes en âge de procréé dans le monde. Autrefois, la femme était vue comme la seule responsable de l'infertilité dans son couple. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que certains nombres de facteurs, tant dans le système reproducteur masculin que féminin, peuvent être à l'origine de l'infertilité. Mais quels sont les facteurs d'infertilité tant chez l'homme que chez la femme et quelles sont les solutions d'assistance médicalisée à la procréation disponible ? Le gynécologue Serge Clément Roussa répond. On définit l'infertilité comme l'incapacité d'un couple à concevoir après 12 mois de rapport sexuel fréquent, régulier, complet et en absence de toute utilisation d'une méthode contraceptive. Cette définition met bien l'accent sur le couple car quand on parle d'infertilité, la cause est parfois uniquement liée à l'homme ou uniquement liée à la femme. Mais dans la plupart des cas, les deux partagent la cause en même temps. Quand on parle des causes uniquement féminines, donc les causes féminines d'infertilité, il sera difficile d'en faire une liste exhaustive. Mais dans notre contexte, les causes que nous rencontrons fréquemment sont les séquelles des infections génitales hautes, méconnues, non ou maltraitées, les séquelles de l'endométriose, les fibromytérins et certaines maladies comme les syndromes des ovaires micropolykystiques. Dans certains cas extrêmes, on est obligé de faire recours aux méthodes de procréation médicalement assistées. Ces méthodes sont l'insémination par sphème du conjoint ou sphème du donneur, la fécondation in vitro plus transfert d'embryons, l'injection intracytoplasmique de sphème atozoïdes et la don de gamètes. Malheureusement, à ce jour, seule l'insémination par sphème du conjoint est disponible au Bénin. Il faut souligner que des facteurs environnementaux et liés au mode de vie comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'obésité peuvent avoir une incidence sur la fécondité. D'après les travaux de recherche de la psychologue Mariam Dolander sur l'infertilité psychogène masculine, environ 14% des couples consultent un médecin au moins une fois dans leur vie pour un problème d'infertilité. Contraception masculine, que disent les hommes ? De façon générale, l'usage de la contraception est faible en Afrique subsaharienne. De plus en plus au Bénin, la contraception n'est plus considérée comme une affaire exclusive des femmes. Plusieurs hommes se sentent également concernés. Il existe en effet plusieurs options pour les hommes qui souhaitent éviter une grossesse non désirée. On peut citer entre autres le préservatif masculin et la vasectomie. Les hommes font beaucoup plus le choix du préservatif. Radio Afrique Santé a promené son micro dans la commune d'Abu Mekalavi. Voici ce que disent les hommes. Moi, mon moyen de contraception, ce sont les préservatifs. Nous avons déjà un enfant qui n'est pas encore grand et donc je ne peux pas tout traumatiquement. Notre enfant est derrière lui donc pour éviter cela, je suis juste des préservatifs parce que je n'ai pas trop confiance à cette affaire, ces affaires de pilules et autres. La méthode de contraception que j'utilise, c'est le calcul des règles. Nous calculons les règles et quand c'est un mauvais jour, on ne touche pas au truc, mais quand le jour est bon, voilà. Moi, j'ai choisi d'utiliser les préservatifs. Bon, je n'ai pas encore fini mon étude, je suis en paix de soutenir. Donc, je ne veux pas me mettre dans une grossesse non désirée et tout, non. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser les préservatifs ? Je n'ai pas de méthode de contraception, je fais ça seulement comme ça. Seulement, si j'ai envie, des fois, je le fais, j'utilise mon préservatif simplement. Depuis que je me suis marié, je crois que moi et ma femme, on a décidé de s'en passer. Le taux, c'est qu'elle s'est calculée, c'est monstru, pour quand c'est en période grave, on ne passe pas là. Donc, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Donc, plus de préservatifs, plus de méthodes contraceptives. Parce que j'ai eu aussi quelques témoignages, des gens qui ont utilisé tel méthode et qui ont commencé à grossir. Nous l'avons annoncé dans nos éditions du mercredi 4 janvier 2023. Hier donc, le professeur Vincent Don, premier agrégé de pédiatrie au Bénin, a tiré sa révérence dimanche 1er janvier 2023. Appelé affectueusement père de la pédiatrie bénénoise, Vincent Don est mort le jour de son 99e anniversaire de naissance. L'illustre disparu a été également chef de service de pédiatrie au Centre National Hospitalier et Université de Cotonou. Dans les années 1970, Adrien Roussard, administrateur gestionnaire des hôpitaux à la retraite, a côtoyé feu. Vincent Don, il nous parle de l'illustre disparu. Vincent est un fils de Daomé. Un fils de Daomé, très intelligent. Normalement, le ministre de la Santé doit prendre en charge ses cérémonies d'enterrement. Il est béninois de naissance, mais il a une référence africaine. Et au-delà des locaux du Bénin, il est très reconnu. Il a fallu que le président Senghor le repartisse dans son pays, simplement parce qu'il a commencé par demander que le congé de maternité pour les femmes soit allongé à presque un an. Et l'autre a dit, ben non, écoutez, si le congé de maternité a dû un an, la femme a le temps de tomber encore en grossesse avant la fin de son congé de maternité. Monsieur le pédiatre, je vous comprends, mais allez dans votre pays, votre pays, le Daomé a déjà une université pour aller servir là-bas. Moi, je ne peux pas accepter cette loi-là dans mon pays. Bref, c'est une petite histoire à raconter sur lui pour montrer qu'il est une force. Vincent est une puissance médicale. Il s'appelle après Dieu, c'est moi, mais effectivement, il n'a pas menti. Parce qu'au seuil du service de pédiatrie, alors qu'il y a un grand pavillon, lorsqu'il entend même un enfant tousser dans son lit de maladie, il peut identifier déjà de quoi sur cet enfant-là. Il faut dire que Vincent Don a aussi dirigé l'université de Daomé de 1975 à 1977. Il est le deuxième recteur dans l'histoire de l'université de Daomé, devenue l'université d'Avoumé-Calavie aujourd'hui. À l'époque, Adrien Roussa était encore étudiant à l'Ile-Messe. Il garde de bons souvenirs du regretté Vincent Don et lui rend hommage. Dans Vincent, je lui rends hommage personnellement pour tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait pour ce pays. Parce qu'il a été recteur de l'université et c'est à une des réunions avec lui, père à son âme, qu'il a décanté une situation qui était nébuleuse. C'est un problème d'exploitation des élèves d'alors qui avaient droit à 14 500 et on leur donnait 12 000 francs. On nous retirait 3 500. Je souhaitais que nous devons participer à la vie de l'Université. Et les 3 500, on ne sait pas comment ça se dépensait. C'est à cette réunion-là que les élèves d'alors et le personnel dirigeant de l'Université. On s'était réunis avec toute la sommetée médicale et du point de vue des argumentaires, les élèves que nous étions, nous avons eu gain de cause et la totalité de notre bouche nous est revenu. J'étais dans les années 77 là-bas. Donc, monsieur Don Vincent, il est non seulement professionnel, mais il est patriote. Il est très accessible et il connaît. Il ne fait pas ses cours avec des polycopes. Il peut faire cours pendant 3 heures de temps sur la pédiatrie et l'allaitement maternel sans un bout de papier. Et dans une chronologie incontestablement bien réussie. Je présente mes condoléances à la collectivité dents de Kukukodi. Je présente mes hommages à tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont fréquenté comme moi. Regisseur nutrition à présent. La pastèque est un fruit de la famille des cucubitaceae, la variété la plus répandue au monde. C'est la plus cultivée en Afrique de l'Ouest avec une peau dure et rayée de coulevettes. Et on retrouve à l'intérieur une chair rouge vive ou parfois rose et des pépins noirs. Pour la savourer avec plus d'appétit, certaines personnes se débarrassent de ses grains. Il y aura un tout les bienfaits de la pastèque sur la santé, y compris les pépins. Ruth Arroyer, nutritionniste diététiste, révèle ici les constituants nutritifs de la pastèque. La pastèque dégustée en cru ou en jus est un excellent fruit pour la santé. Elle regorge de 90% d'eau, donc très hydratante, avec peu de calories. Dans une portion de fruits, vous pouvez avoir 38,9 kcal. C'est très minime par rapport au nombre de calories qui est recommandé par jour. Elle est riche en fructose et en saccharose. Ce sont les sucres naturels que nous pouvons retrouver dans la pastèque. Très riche en fibres, les antioxydants, nous pouvons avoir la vitamine A, la vitamine C et l'hélicopène. Cette dernière est celle qui confère au fruit sa couleur rouge. La pastèque est un fruit riche en potassium. Elle est riche en citrulline, c'est un acide alminique précurseur de l'arginine qui va permettre de renforcer la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire en augmentant la dilatation et la vitalité des vaisseaux sanguins. C'est très important pour les sportifs, par exemple, les graines de pastèque qui sont très riches en protéines, en maïsium, en vitamine B et en graisse d'égétale. La pastèque est un fruit hydratant qui a d'importants vêtus pour la santé. La nutritionniste diététiste Ruth Arroyer revient sur les bienfaits nutritionnels de la pastèque au micro de la Walakobi. Il n'est plus à rappeler combien les fibres sont importants dans l'alimentation d'une personne. Elles vont faciliter le transit intestinal. L'hélicopène est très importante pour prévenir la maladie de la prostate. Pour les hommes, c'est un fruit très recommandé. Dans son rôle d'antioxydant, elle va permettre de lutter contre le vieillissement des cellules et de neutraliser les radicaux libres. Également, de renforcer le système immunitaire qui va permettre de drainer les toxines du corps et d'illuminer le surplus d'eau. Elle est très bénéfique pour des personnes qui ont un excédent de cellulite et une rétention d'eau. Ces vertus également sont bénéfiques pour les femmes après la ménopause. Cependant, il est conseillé de consommer la pastèque avec modération. Vous devez aller à entre 300 à 450 grammes de pastèque par jour. Pour faire un bon choix au marché par rapport aux pastèques, prenez l'habitude de voir la lourdeur de votre pastèque. Plus elle pèse de lourdeur, plus c'est de meilleure qualité. Et observez si la tige au niveau de la pédoncule de votre fruit est sec. Elle est arrivée à maturité. Fin de cette édition mise en l'onde par Tibus Akhikhenu. Devant ce micro pour la présentation, je suis Erwan Oliide. Merci pour votre aimable attention. Bonsoir chers auditeurs de Radio Afrique Santé. J'espère que vous allez bien. Je supporte la de grâce à Zansou, assistante administrative de la radio. Je prends par ce canal pour vous souhaiter une heureuse fête de fin d'année. Que la magie des fêtes rayonne en vos cœurs et vous apporte paix et bonheur.